Je vais vous présenter les boucles TACFASTER de chez ROXAN. Elles se posent en mode automatique, en mode rafale, avec cette pince que voici. Mais elles peuvent se poser aussi manuellement, une à une avec la pince TACMAN ou la pince manuelle. En mode automatique, on insère une bande de 20 boucles et on actionne. Les boucles sont de trois sortes différentes. Bande de 20, toute électronique, pour le bouclage des agneaux de boucherie, avec des numéros consécutifs, 1, 2, 3, 4, etc. L'électronique est symbolisée par le pointeau orange. Chez ROXAN, le pointeau orange signifie qu'il y a une puce électronique à l'intérieur. Deuxième modèle, les bandes de paire, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Même principe, l'orange signifie que c'est la boucle électronique. L'autre couleur est la couleur millésime. Troisième modèle de boucle. Les boucles pour les chevraux de boucherie, style TIP TAG, pour un bouclage avant-envoi en boucherie, non électronique, symbolisé par un pointeau noir. Une bande de 20 se pose comme ceci. Peut-être en bas, pointe vers l'avant. Je suis gaucher, mais la chose se fait aussi très bien avec la main droite. Je pose ma bande comme ceci en pensant bien à mettre l'arrête saillante en dessous de la glissière. Et je charge jusqu'au bout. Je vérifie que la bande est bien introduite en la retirant en arrière. Si je peux la retirer en arrière, c'est que le loquet de verrouillage n'est pas en place. Je le remets comme ceci et je ne peux plus l'enlever. Si je veux retirer la bande, je lève le loquet de verrouillage et je retire ma bande. Là, c'est en place. Pour la pose, procédez en trois étapes. Première étape, je prépare. C'est-à-dire que mon marteau vient à mi-course pour être en phase avec le pointeau. Deux, je pose, j'actionne la poignée complètement. Trois, je relâche et la nouvelle boucle vient se mettre en place. Je fais pareil avec la deuxième oreille. Dans l'exemple d'un double bouclage. Lorsque l'on veut poser les boucles une à une, soit pour du rebouclage, soit éventuellement que la boucle soit tombée de la pince automatique, ce qui peut arriver dans de très rares cas, on va pouvoir utiliser deux types de pinces, la Tagman ou la pince manuelle. Pour la Tagman, chargez la boucle comme ceci. On prend ici à la jointure entre le pouce et l'index. Et on amène doucement la boucle en position. On doit entendre normalement deux clics. Ensuite, de la même manière, la poser sur l'oreille. D'un coup net. Pensez bien à pratiquer un angle de 90 degrés pour la pose. Le mécanisme de la pince relâche instantanément la boucle et l'oreille. Si vous avez besoin d'enlever une boucle de la bande, tournez comme ceci deux fois sur elle-même la boucle. Elle se détache toute seule. Pour la poser dans la pince manuelle. Rappelez-vous, côté bleu pour les garçons, donc le côté mâle va du côté bleu. On insère la boucle comme ceci entre le pouce et l'index. Et on pose. Lorsque vous posez ces boucles sur de jeunes agneaux, la boucle étant fermée sur elle-même, il faut prendre garde à laisser suffisamment d'espace, ici, pour la croissance de l'oreille. Posez trop au bord, l'oreille aurait tendance à plier dans la boucle au moment de la croissance. Lors de vos commandes, vous avez possibilité de commander des bandes toutes électroniques ou des paires, généralement pour les animaux qui s'en vont en boucherie, ou ceux que vous allez garder. Lorsque vous avez un troupeau avec de nombreuses mères, en posant les boucles individuelles, puis les boucles par paire, suivant qu'il s'agisse d'un agneau ou d'une agnelle, cela peut devenir fastidieux à la longue. C'est pourquoi nous conseillons d'utiliser deux pinces. une chargée avec des bandes simples, comme ceci, hop là, voilà, et une chargée avec des paires. Ainsi, vous serez toujours paré, suivant qu'il s'agisse d'un agneau ou d'une agnelle. A l'identique, si vous avez un élevage caprin, vous pourrez procéder de la même manière, avec des bandes de style tip-tag pour les chevraux et des paires pour les chevrettes. Lorsque les colis arrivent chez vous, éleveurs, ils sont envoyés en colissimo. Ils contiennent les boucles dans des boîtes comme ceci, avec, sur la jaquette, le nombre de boîtes, ici 56, ici nous sommes à la boîte 40 sur 56. Elle a été contrôlée par un opérateur, chez nous, qui porte le numéro 97. Il contient 50 paires. En cas de boucle de boucherie, cette case-là est cochée. Dans les colis sont également mis un manuel d'instruction, une pince automatique et manuelle ou automatique seulement éventuellement, suivant ce que vous avez commandé, et une fiche de suivi de pose qui vous permettra de remplir votre carnet de pose. De l'ouverture de chaque boîte, enlevez le film plastique. Un gel silicone permet de garder les boucles préservées de l'humidité. Cette boîte, qui se présente sous la forme d'une barquette style micro-ondes, permet d'utiliser le récipient ici pour mettre du désinfectant, soit des huiles essentielles ou éventuellement de l'alcool. Prenez votre bande, trempez-la dans l'alcool, dans le désinfectant, puis chargez la bande. Si la bande reste inutilisée longtemps dans la pince, retirez-la en levant le loquet et trempez de nouveau le reste des boucles dans le désinfectant, puis réintroduisez la bande. Petit rappel des avantages des boucles TACFASTER. Ces boucles sont présentées en bande de 20. Elles se posent en mode automatique. Le pointeau, très petit, permet un perçage fin et précis de l'oreille. Il est également instantané. Ce pointeau est traité de manière particulière. Dans la matière plastique, nous ajoutons un additif à base de particules d'argent qui permet de mieux lutter efficacement contre les bactéries type staphylococque doré ou colibacile. Une fois posée sur l'oreille de l'animal, la boucle veut automatiquement récupérer sa forme initiale. Vous voyez ici l'effet ressort qui permet au pointeau de systématiquement reculer et donc de laisser la blessure indemne de toute compression. De même, lorsque la boucle est posée, instantanément, tous les résidus sont évacués par l'ouverture. La boucle étant ainsi aérée, la blessure se soigne plus rapidement. L'atout principal du système TACFASTER réside dans la rapidité de la pose. Le mode rafale, mode automatique, permet de poser rapidement et boucle. Enfin, la pose se fait de manière instantanée et l'oreille est systématiquement relâchée. Cette pince, la pince TAGMAN, qui a le même mécanisme de pose que le système TACFASTER, relâche l'oreille instantanément, préservant le bien-être de l'animal. Pour la pose de boucle en individuel, on peut toujours utiliser la pince automatique. En effet, elle se met comme ceci, mais ce n'est pas très facile à poser. Ce que nous proposons, c'est d'avoir toujours en secours soit la pince manuelle rouge et bleue, soit, dans l'idéal, la TAGMAN. La TAGMAN présente l'avantage d'avoir le même mécanisme que la pince TAGFASTER et lorsque la boucle est posée, elle est relâchée instantanément.